Vidéo numéro 2 Traumatisme crânien Comprendre pour mieux vivre avec Fonctionnement général Partie B Aujourd'hui, je cherche à trouver un équilibre entre le tableau 1 et le tableau 2 Le matin, après 9 à 10 heures de sommeil est généralement consacré aux activités consommatrices d'énergie mentale Priorité donc à tout ce qui touche à l'autonomie soit les courriers, le téléphone, les papiers en général et à l'information Journal, revue Je fais en sorte de m'arrêter assez tôt pour ne pas tomber dans le rouge Cela me permet de rester socialement vivable Du moins je l'espère Les siestes régulières de durée variable font partie de mon système de gestion et sont particulièrement efficaces pour conserver un minimum de conscience de mon propre état 10 minutes de sieste avant le repas me permet d'être plus présent à ma compagne et de limiter les mouvements d'humeur ou d'irritabilité Mais un jour où j'ai fait des excès Cela se traduit immédiatement le lendemain par une chute de rendement La pile ne s'est pas rechargée complètement Après une heure de préparation de ce dossier par exemple qui fait appel à la concentration et à la mémoire j'ai consommé l'énergie jusqu'au niveau du trait rouge sur le graphique Le caractère aléatoire de l'apparition de certains symptômes irritations, nausées, maladresse, impossibilité de supporter bruit ou lumière Se perdre rend la vie très compliquée Le doute, la peur de faire des dégâts s'installe aussi Mais c'est très difficile aussi pour l'environnement car je n'ai ni conscience ni souvenir d'une partie de mon comportement quand je suis trop fatigué C'est bien sûr un gros problème aussi bien en famille qu'au travail C'est pour cela que comprendre comment les troubles apparaissent est très sécurisant J'ai ma liste d'indicateurs qui me permettent de repérer le niveau d'usure de ma pile Réaction au bruit, difficulté à trouver mes mots apparition d'irritabilité lecture impossible, mémorisation limitée, etc. Et mon expérience sait que je dois absolument arrêter Je contourne ainsi la kyrielle de troubles et difficultés que j'ai connues dans les deux ans qui ont suivi l'accident Je me fais quand même piéger régulièrement Il faut être à l'écoute de son corps Il envoie des signaux Mais plus on veut faire comme avant Plus on est fatigué Moins on les entend Certains médicaments peuvent aussi freiner leur perception Selon le niveau de motivation, d'envie ou au contraire de fatigue et de désabusement Le niveau de performance varie d'un jour à l'autre C'était vrai avant l'accident, ça l'est encore maintenant Le pourcentage de variation autour de la moyenne est le même Mais il s'applique dorénavant à un potentiel particulièrement réduit Tout le monde peut dire qu'il vit mes symptômes Oublie, maladresse, irritabilité quand on est fatigué, etc. La référence est définie par notre expérience personnelle Le temps nécessaire pour réaliser telle opération La qualité d'un travail Ce qui est supportable ou non Aujourd'hui, je n'ai plus la même échelle des valeurs Pour ma part, bien qu'ayant fait de très grosses semaines au travail pendant des années Je peux dire aujourd'hui que je n'avais jamais connu la fatigue avant mon accident Cette incommunicabilité avec notre entourage est source de souffrance Car nous devenons suspects de simulation, paresse, voire de problème psychologique La fatigue mentale n'a rien à voir avec l'expertise La connaissance intellectuelle, le savoir Faire la poussière quand il y a des bibelots Classer des papiers Trier des légumes abîmés Faire des photocopies Est redoutablement fatigant Donc rien à voir avec le Bac plus 5 C'est ce qui fait appel en particulier à la concentration Ou à la mémoire qui fait la différence Ça n'a rien à voir non plus avec la fatigue physique Qui n'attère pas les possibilités intellectuelles Et qui fait le plus grand bien Bien sûr, le rythme et l'intensité sont déterminants pour la fatigue mentale Comme pour la fatigue physique Pour ma part, préparer un repas me mobilise énormément Pas de vider la carte de mon appareil photo numérique sur mon ordinateur Pour d'autres, c'est l'inverse Cela dépend du niveau de maîtrise du sujet J'apprends aussi à demander plus rapidement de l'aide Dans un magasin par exemple, pour économiser ma batterie Même en état d'épuisement avancé On peut se mobiliser pour quelques secondes C'est comme une lampe de poche dont la pile est bien fatiguée Un court instant, elle peut produire un léger halo lumineux Juste ce qu'il faut pour se repérer Mais cette possibilité produit encore un peu plus de confusion Pour les gens autour de nous Et conforte souvent l'idée de simulation Mais également que ce n'est pas si grave Quand tu veux, tu peux Malheureusement, dans ces moments Ce n'est qu'un dernier sursaut Je ressemble souvent à une batterie de voiture Presque vide, elle actionne les clignotants Mais ne peut pas démarrer le moteur Quand je ne peux plus appeler au téléphone Je peux encore répondre C'est celui qui appelle, qui structure la conversation C'est moins fatigant L'apprentissage est très difficile Il ne peut se faire qu'en bonne possession de ses moyens Soit pour moi une période de 45 minutes par jour Cela prend donc beaucoup de temps Mais petit à petit, je rentre dans un champ connu Et cela demande moins d'énergie Je pourrais donc pratiquer plus longtemps Ou y accéder sur une plage plus large dans la journée Si je peux aller jusqu'à l'automatisme C'est gagné A condition bien sûr que rien ne change dans l'environnement Une page d'accueil sur un site internet par exemple C'est un gros souci que de se poser en permanence La question de la bonne qualité de son travail Cette photo montre ce qu'il ne faut pas faire Vouloir finir à tout prix Je faisais proprement des joints depuis trois quarts d'heure Il me restait environ deux mètres à faire J'ai donc terminé Mais c'est le lendemain, pas sur le moment Que j'ai vu à quel point j'avais salopé le travail Et cela se renouvelle pour tout type d'activité Laver la vaisselle, retoucher des photos, bricolage en tout genre Au bureau c'était la même chose C'est aussi au bureau que j'ai appris à laisser le chantier en l'état Seule solution pour limiter la perte de dossier J'ai la chance de participer depuis 4 ans Au groupe de parole de l'AFTC 22 Et depuis un an au groupe convivio de traumatisé Cela m'a d'abord rassuré sur ma santé mentale Qui était prioritairement mise en doute par le monde médical J'y ai rencontré des personnes Qui après deux, trois, quatre mois de coma Avaient les mêmes symptômes que moi Qui ne souffrent officiellement que de troubles subjectifs Ces échanges d'expérience Ouvrent des portes de compréhension de soi-même Quelquefois de nombreuses années après l'accident Il n'y a pas de réunion où nous ne découvrions A quel point nous fonctionnons de la même façon Par contre nous n'avons pas toujours les mêmes normes Ou les mêmes degrés d'exigence En décembre 2007 Avec un petit groupe de traumatisés de 9 personnes Nous avons constaté à quel point il y avait un fossé Voir un abîme Entre nos vécus quotidiens Et ce que l'on dit de nous Or, il n'y a que nous à pouvoir dire Ce que nous sommes, ce que nous vivons C'est dans cet esprit que nous avions présenté ces panneaux A l'occasion de l'Assemblée Générale De l'Union Nationale AFTC à Saint-Brieuc En mars 2008 Oser dire ce que nous vivons Ce que nous sommes Était l'esprit de ces panneaux Comme une main tendue Les six tableaux suivants Mes repères pour orienter mon activité Constituent une synthèse rapide De ma situation Donc vous vous trouvez D'aussi Comme une machine La phase de l'Amérique A la phase de l'Amérique A la phase de l'Amérique Sous-titrage FR ?